et plop les gens on est de retour sur air memories of old alors non je n'ai pas fini le donjon juste sans vous juste que je voulais ressortir me souvient un petit peu où j'en étais me rappeler les touches tout ça tout ça et me rappeler que je ne sais pas bien me diriger mais c'est pas grave et donc on a été dans ce à cet endroit là dans cette caverne on va dire où là on était passé à travers les les différentes statues dans les différentes on s'appelle plaques de pierre avec un trou dedans et voilà forcément les chargements sont toujours un petit peu trop pour du ce genre de jeu mais c'est pas grave le coeur-bois donc là pareil on pourrait sauter dans le vide on va explorer de ce côté là c'est toujours là qu'il y a des choses cachées non hop là non bon il n'a pas l'air d'avoir grand chose on a peut-être dû faire ça avant de lancer avant de lancer l'enregistrement mais c'est pas grave on y est c'est une sorte de nid que je vois là devant alors ah c'est toi non ce n'est pas possible qui es tu il faut que je sorte suis si faible de rocher il n'appartient pas à ce monde la faille plus profondément au coeur de la caverne il faut la refermer ok et tout ça pour libérer un cerf donc on voit que il y a un joli ciel étoilé et des gros bouts de rocher qui volent on aurait pu aller à droite mais avant d'avancer je pense que on va essayer de voir ce qui se passe ici au centre est-ce qu'on peut y aller ah peut-être pas par là on peut y aller au centre et le rocher de ma tête s'effondre non c'est bon non c'était tout en fait ce passage là bas que je voyais en fait c'est là d'où je venais très bien le don était beaucoup plus court que le précédent c'est pour ça que tu tu as réussi je me sens déjà beaucoup mieux merci je commençais à craindre des destinés à m'estomper dans le néant les hommes de corocu se sont approprié ma demeure il voulait mettre la main sur la magie de ce lieu j'ai lutté longtemps mais j'étais seul et ils étaient si nombreux j'ai néanmoins réussi à protéger les plus importants des secrets et c'est précisément et c'est précisément celui qui t'intéresse également n'est ce pas j'ai ce qu'il te faut tiens prends la clé la tâche m'incombait de la protéger et c'est ce que j'ai fait merci encore jeune fille je te laisse te charger de la suite ok pas grand chose il me dit en plus petite récolte de champignons vénéneux on va dire que non ah mais oui mais du coup j'aurais dû voir ma lampe quand j'exploré ici ça aurait été quand même beaucoup plus voilà on aurait vu un arbre vert au lieu de voir tout en gris ah mon ami qu'est ce qui peut bien amener un oiseau à l'est et dans le but de rendre visite à l'île à l'ifla pour couronner le tout oh c'est elle qui détenait la clé depuis tout ce temps alors certains là où il faut un peu plus loin à l'est et légèrement plus haut dans pas très loin de chez moi à dire vrai mais dis moi comment se fait-il que les temples mènent vers le bas alors que les gens lève toujours la tête vers le ciel en quête de réponses cela fait des siècles que je me pose la question enfin bon les humains sont des créatures pour le moins étranges ok bien il OK Ouh le gros freeze Est-ce que c'est un freeze de la sauvegarde ou est-ce que c'est un freeze du pc qui est où ? C'est vrai qu'ici y avait des choses Est-ce que les monstres ont bougé ? On ne dirait pas Ah il a dit à l'est un peu au nord C'est pour ça que je vais rester au sud J'avais vu un cerf mais il était où ? J'avais vu un cerf mais il était où ? Je ne me souviens pas de cet endroit Les terres dériveraient-elles avec le vent ? Nous devons faire vite si nous voulons retrouver un abri Aile de pierre Succès C'est un signe On a dit c'était quoi le nom de la zone ? Windone Euh non Ouais Je voudrais aller voir le Le cerf maintenant que je sais comment Que je peux sortir la lanterne et que je peux voir le Est-ce qu'il se trame ? Bon je vais essayer d'éviter d'activer la zone là-bas C'est sûr c'est ici Pas vrai je suis sûr de rien Je sais qui est là j'avais vu les crabs non ? La danse des crabes Je sais où j'avais vu les crabes non ? Je sais où j'avais vu les crabes non ? renard à moitié écrasé par un rocher au commencement était la rêveuse assoupie dans la froide éternité elle rêva de ce qui est elle rêva d'un voile et derrière ce voile elle rêva du créateur et du monde a sonné à l'image d'un souvenir de son foyer le créateur dansa à travers le monde il souffla des nuages et il y chanta le soleil et la lune afin de leur donner corps alors qu'il dansait entre les nuages il exécuta quatre pas et c'est ainsi qu'il créa les terres du nord de l'ouest du sud et de l'est ainsi ensuite il forma les montagnes remplies les mers avec l'eau des nuages et de l'humus et de l'eau il façonna les animaux afin que la terre et la mer prennent vie de poussières d'étoiles et d'éternité il créa les dieux afin qu'ils parcourent les terres et qu'ils veillent sur le monde rien lui faire à ce ce renard c'est parti c'est parti le pas mort mais autant de 2 à bas c'est là du truc qui sont pas notés sur la carte grand esprit des bois entendent au prix est mis de nous vers la dépositaire de des préceptes et des préceptes de l'ancien temps oui tout ça pour ça mais c'est parti du l'or attendez oula non mouais j'arriverai pas ah je peux presque passer dessous je retourne au hameau rapidement être sympa de retourner au hameau ici je crois que j'avais lu je suis yohal des îles du sud et c'est la première entrée ouais la première entrée je crois que j'ai lu le récit de l'histoire de mon peuple roche noire ça par contre j'avais pas fait gaffe j'ai du mito rural ce n'est pas ta voix mais c'est pas plus mal que je sois revenu que je n'avais pas vu madame le renard ou monsieur le renard je vais parler directement à yohal là c'était le tout début ok on va aller à l'est nord à l'est ah ouais non 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 Sous-titrage ST' 501 Oh ! Est-ce qu'on est pas de toi le renard ? Si ? Oui d'accord mais tu veux que je fasse quoi renard ? Qu'est-ce que c'était ? On aurait dit le coup de teneur le plus important que j'ai jamais entendu. Ça semble venir done non ? Effectivement... Y'a un morceau de terre qui semble avoir été explosé. Y'a des renards, faut que j'aille dire bonjour aux renards quand même. Hop là ! Lors les renards ! Faut pas vous caresser. On dirait. Il bouge quand même. Je suis passé dans une canalisation. Ah oui ! Ah oui ! Il n'y a rien que nous... Il n'y a rien que nous puissions faire. La machine n'est qu'un accident qui me laisse de se produire. Nous nous sommes montrés trop cupides. C'est vrai que la machine a l'air énorme. Par rapport à eux. Par rapport au reste de leur monde. Par rapport au reste de leur monde. Non y'a rien. On peut passer par là-bas. Quatre petits champis. Non ? Oui. Oulà ! Oulà ! Ouais il y avait bien des cerfs bleus ou quelque chose comme ça. Oh sérieux ? Il y a un truc caché là dedans ? Oulà ! Oulà ! D'accord. On va essayer de se mettre à côté de ce truc bleu là haut. Ce qui est compliqué c'est qu'il n'y a pas de moyen de traîner en fait. Ah ! La présence des ténèbres dans le monde. Les ténèbres invités dans leur cœur se répandiront encore plus. Si cela est vrai alors l'inverse l'est tout autant. L'existence de la lumière. Donc il reste un espoir. Je suis cachard des îles de l'est comme échangeur depuis dix générations. Mon esprit animalier m'a choisi et je me battrai. Je vais voyager vers le nord jusqu'au monastère afin de rejoindre les autres êtres. C'est sûr qu'ils s'en fichent de moi enfin ils ont peur de moi plutôt. Alors ici, là dedans il n'y a rien. C'est juste pour montrer qu'il y a quelque chose qu'il n'y a pas de succès avec. Je rêve oui, non il n'y a bien que deux pattes. Bon bah on dirait qu'il n'y a rien à faire avec. Hop ! Et ici c'est un oiseau qui est bleu. Et qui a eu à tirer mon oeil. C'est un lapin. Et redesserre bleu. Il y en a un petit canal ici. Ok, on va voir les autres îles qui ne sont pas dans ce croissant de destruction. Qui sont un tout petit peu plus loin. Là c'est une biche qui s'est fait attaquer par les pierres noires. C'est une corruption de pierres noires. Ah si peut-être que ça, ça se fait ralentir du coup. Ok. Il se fait ralentir. Ok. C'était une vie du fortifié. On s'attendait à ce que ce soit plein de combat. Le dieu roi exige des changements. Par décroir royal. Dieu roi Koroku. Roi des rois et dieu des dieux. Tous doivent s'incliner devant lui. Le seul et unique dieu. C'est à lui et rien qu'à lui qu'appartiennent toutes les terres de l'est ainsi que la terre des dieux. Pliez le genou et soyez épargnés. Résistez et ce jour sera votre dernier. Telle est la volonté du dieu roi Koroku. Aujourd'hui et à jamais écrite dans cette dixième année. Du Héron, sa grande cité donne. Je suis un peu sur place ma biche. Il n'y a personne là. Je pensais. On va attend des gens qui résistent. À ce nouveau du roi. Kirikou. Koroku. Oui on peut aller de l'autre côté. Il y a des symboles rouges là bas. Pour la prochaine île. On verra tout à l'heure. Encore une biche là. Qui se fait attaquer par la pierre sombre. Un qui veut attaquer. L'autre qui veut. Qui lui dit je suis pas armé mais tu ne passes pas quand même. Ah il y a quelqu'un là-haut. Ceux. Et là'a reçu. On va voir le délirant du Canada. Il y a une tue. Il y a un autre. Un côté la jeune tue. Il y a un autre. Il y a un tue. Il y a un tue. Il y a un peu. Il y a un tue. Il y a un tue. Il y a un tue. Il est une tue. les gens qui courent non voilà la même tour que tout à l'heure mais pas désintégrer un peu rapide un peu rapide pour moi il y a même des trucs en bas on a le symbole que la porte est à cet endroit là la clé pour cet endroit là-bas apparemment monsieur le maire ouvrez la porte allez vous juste laisser ces soldats envahir votre ville arrêtez de vous cacher et sortez de là c'est monsieur le maire il doit bien non il n'y a pas l'autre vue celle du maire en mode j'ai peur ou j'ai vendu ma vie je ne sais quoi je regrette ou pas d'ailleurs c'est donc ... L'intention de Gorillon, des îles de la tempête, par son fils Tazu, père, c'est avec grand chagrin que je dois vous présenter, c'est la perte de la bibliothèque de la grue des neiges. Les gardes du palais de la cité d'Aune ont surgi pendant la nuit, portant des armes et clamant le nom de leur roi, Koroku. Ils ont détruit et brûlé les maisons et les parchemins. Et ils nous auraient probablement brûlé également si nous n'avions pas réussi à prendre la fuite. Nous avons assisté à ce désastre à bonne distance en serrant contre nous les quelques parchemins précieux que nous avons réussi à sauver. Nous allons nous rendre au monastère au nord-ouest afin d'y mettre les parchemins à l'abri. J'espère que ce lieu sera trop éloigné pour subir la colère de Koroku et trop pauvre pour exciter sa cupidité. L'esprit de la grue nous guidera jusqu'à la limite de la neige avant de repartir vers le sud avec ma lettre pour toi. J'espère qu'il te trouvera en bonne santé. J'espère que c'est bon pour mon substantiel. Les malheurs de la guerre. C'est ceux qui étaient devant le... devant chez le musulmaire. Oui. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit des combats de partout en ville. Mais on voit... vu qu'on voit pas les... vu que les personnages sont fantomatiques, on sait pas vraiment qui gagne, mais avec le... la discussion... enfin les lettres qu'on vient de lire... on sait que c'est l'envahisseur qui gagne. Entre les discussions... entre les lettres et le... et le fait qu'ils puissent faire un discours sur la place. On a une bonne idée de qui est en train d'avoir le... la main dans ce combat. On voit qu'il y en a quelqu'un là-dessous. Non ? Non ? Vraiment ? On voit qu'ici y'aurait quelqu'un. Tant pis. ... ... ... ... ... ... ... Donc l'esprit de la grue... C'est plus une grue qu'un signe effectivement. Maintenant je suis censé être au bon endroit mais... on sait pas c'est quoi leur rapport avec... avec l'invasion. Est-ce que c'est avant ? Est-ce que c'est après ? Qui a construit la machine ? Qui l'a fait exploser ? Elle a fait être construite avant et puis c'est... c'est ceux qui ont envahi qui ont... qui l'ont mal entretenu. ... ... On va retourner voir la... la ruine ou en... pleurs rouges ou pleurs sang. Il y a le... les symboles notés ici. Il faut la clé qui pointe vers le bas donc celle que j'ai. Et deux carrés. Ah oui la biche ici. Je me souviens pas du tout de ce... de ça ici. ... 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 aller là, comment faire pour débloquer surtout on va aller au village aux hameaux de base Medivine est encore à la recherche d'indices dans les anciens textes de la caverne au cas où tu le chercherais je pense tout de même qu'un peu de repos lui ferait du bien, il ne l'a pas arrêté depuis l'effondrement de l'hôtel de Chara elle semble apprécier passer du temps avec les pierres là-dedans, j'essaie de l'enfer sortir revient essayer de convaincre une pierre d'aller se dégourdera les jambes je ne pense pas que nous trouverons nos réponses là-dedans, les tablettes ne sont pas rédigées dans la même langue que les autres textes des anciens il s'agit d'un vieux langage réservé aux érudits, je sais que Medivine est sage et qu'il sait vaguement le déchiffrer mais il faudrait des années pour tout passer en revue peut-être parviendras-tu à en découvrir plus au cours de ton pèlerinage ? tu devrais te rendre aux archives le temple situé à l'est près des marches de l'est près des marches alors tu as visité le bosquet de Lifla ? et Lifla s'y trouvait toujours il y avait d'autres de ces rochers noirs en plus j'ai pas mal observé ce qui se passait à l'est ces derniers temps quelque chose a effrayé les animaux et il se pourrait bien que nous ayons désormais une idée de ce que c'était bon travail Oak il va falloir que je songe à aller rendre visite à Lifla pour me présenter tard peut-être avec Irine et Dena et d'ailleurs votre gosse je sais pas du tout où elle est c'est parti c'est parti on y a le temps c'est parti la pièce c'est parti la pièce c'est parti l'enfer chasseur fiché dans leurs temples respectifs peut-être par choix ou je trouvais un passage mentionnant des salles des cieux éternels les temples grâce auxquels les vieillants pouvait s'adresser aux anciens cherche d'ailleurs je viens de faire gaffe que je n'ai pas mis l'affichage manette le jeu est plutôt doux je pense que vous en avez pas non plus une nécessité absolue de voir mais les milliers mais comment mais déjà j'appuie sur les touches mais puisque là on a cette clé là celle ci est pas du tout celle là et quand je dis qu'on a la deuxième clé on a que la clé on sait pas où est l'entrée du temps si je me trompe pas l'est oui c'est bien là d'où je là où il veut que j'aille je me dis va à l'est va à l'est on y retourne il y a de la fumée là ah non c'est le truc de lumière que j'ai fait oui on ah ah on 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 C'est assez embêtant parce que de mémoire, j'avais un truc sur lequel interagir au premier temple. Là j'ai rien, j'ai essayé de regarder dans ce tube là, oh super. Oh super, non si c'est bon y'a rien, de toute façon vu la difficulté ça aurait été étrange, je peux se blanquer ici. Musique 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 Je vois y'a deux symboles comme si y'avait des trucs à activer et la clé au milieu. Musique Musique Je trouve que je ne vois aucune stèle. Ah elle est activée, ah si peut-être ça là. Est-ce que ça je peux faire le tour, est-ce qu'il y'a un trou pour entrer dedans. Musique Bonjour gros lapin, très gros lapin. Musique Non ça c'est plus une stèle de checkpoint de sauvegarde pour apparaître ici. Musique 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 Si mon bête grandement Je vais pas brûler ça et pas d'entrée plus ou moins secrète Je vais pas brûler ça Je vais pas brûler ça C'est assez embêtant là Ne pas avoir une idée de Comment faire D'habitude il y a quand même quelque chose quoi Il y a rien Je vais aller au nord Oups Marche de l'est Tour de carte s'est écroulé aidez moi chercher des survivants Je trouve une biche elle est survivante Je pense que c'est très bien Je vais aller au nord Je vais aller au nord Je vais aller au nord Et bah c'était là qu'il fallait aller en fait c'est pour ça. Lâchez moi c'est une terre sacrée il ne s'agit que pas d'une quelconque source énergie que vous pouvez vous approprier. Et là je peux ouvrir le temple. Je ne comprenais pas je croyais que c'était chez On qu'il fallait aller par. D'un côté ça ressemble beaucoup à On, aux ruines d'On, sauf que là c'est pas détruit. On va faire les petites îles autour et je pense qu'on finira sur l'entrée dans le temple. Abri pour des milliers, nous avons bâti cet hôtel afin qu'il fasse office de balise et de demeure pour les oiseaux de ces îles. Car tant sont faits pour nous les oiseaux durant les temps anciens. Depuis toujours ils ont été nos amis. Ils partaient en reconnaissance des terres et s'installaient aux endroits où le sol était le mieux en mesure de nous nourrir. Lorsque nous n'étions encore que les tribus dans la nature sauvage, nous voyagions avec les oiseaux lorsqu'ils se déplaçaient. Nous leur faisions confiance pour nous indiquer le moment du changement. Ils nous ont appris à être des nomades et ont fait de nous ce que nous sommes devenus. Effectivement c'est un pilonier. Un abri à oiseaux. Avec un oiseau sur chaque truc. Ils sont mis en dur là. Pas sûr qu'on voit toujours des oiseaux sur les perchoirs. Paradis des oiseaux. Succès. Ouais au dessus. Au dessus et à gauche. Est-ce qu'il y a des choses ? Nous nous ont trouvé vite. Mira, cours. Cours. Cours et surtout vol. Parce que... Parce que sur ces îles flottantes, si tu ne fais que courir, tu n'iras pas très loin. A moins que ce soit des gens avant la grande dislocation. On va commencer par lui là-bas plutôt. Ouh, il y a des pics enneigés là-bas. Un pic enneigé au moins. Comme prévu ici, c'est plutôt... Ah non, quoique quand même. Un renard. C'est plutôt un endroit de passage pour aller plus loin. C'est le protecteur près duquel mon père et son père avant lui allaient demander conseil. C'était avant que le dieu roi nous protège. Queue de pied. Effectivement, il manque un peu de queue. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On balle tes affaires ma soeur. Les rumeurs sont vraies. Nous partons pour l'ouest. Cette prêtresse nous fournira un abri. Et ici, il n'a pas l'air d'y avoir de dames qui vivent on va dire. Oh la la, oh la la, oh la la. J'ai failli oublier cet endroit-là, moi. Carver dans la pierre. Erdus m'a dit que les montagnes au nord étaient en train de... ...de tomber en miettes. Tu ne devrais pas croire de telles rumeurs, Delius. ... 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